Voici les consignes concernant la dictée audio. Je vais lire la dictée une première fois sans la ponctuation. À la relecture, je préciserai la ponctuation. Je relirai une troisième fois pour vous permettre de bien vous relire et corriger les éventuelles erreurs. Le prince ne savait qu'en croire. Lorsqu'un vieux paysan prit la parole et lui dit, « Mon prince, il y a plus de cinquante ans, que j'ai ouï dire à mon père qu'il y avait dans ce château une princesse, qu'elle y devait dormir, cent ans, et qu'elle serait réveillée par le fils d'un roi, à qui elle était réservée. » Le jeune prince, à ce discours, crut, sans balancer, qu'il mettrait fin à une si belle aventure, et résolut de voir sur le champ ce qui en était. À peine s'avança-t-il vers le bois, que tous ces grands arbres. Ses ronces et ses épines s'écartèrent d'elles-mêmes pour le laisser passer. Le prince ne savait qu'en croire. Lorsqu'un vieux paysan prit la parole et lui dit, « Deux points. Ouvrez les guillemets mon prince. Il y a plus de cinquante ans. Que j'ai ouï dire à mon père qu'il y avait dans ce château une princesse, qu'elle y devait dormir, cent ans, et qu'elle serait réveillée par le fils d'un roi, à qui elle était réservée. » Fermez les guillemets. Le jeune prince, a ce discours, crut, sans balancer, qu'il mettrait fin à une si belle aventure, et résolu de voir sur le champ ce qui en était. À peine s'avança-t-il vers le bois, que tous ces grands arbres, ses ronces et ses épines s'écartèrent d'elles-mêmes pour le laisser passer. Le prince ne savait qu'en croire. Lorsqu'un vieux paysan prit la parole et lui dit, « Mon prince. Il y a plus de cinquante ans. Que j'ai ouï dire à mon père qu'il y avait dans ce château une princesse, qu'elle y devait dormir, cent ans, et qu'elle serait réveillée par le fils d'un roi, à qui elle était réservée. » Le jeune prince, à ce discours, crut, sans balancer, qu'il mettrait fin à une si belle aventure, et résolu de voir sur le champ ce qui en était. À peine s'avança-t-il vers le bois, que tous ces grands arbres, ses ronces et ses épines s'écartèrent d'elles-mêmes pour le laisser passer. Sous-titrage Société Radio-Canada